Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Sa voix. Sa voix et son sourire. C'était un extrait de l'entrevue que Ben, le fils de Brian Mulroney, nous a accordé un petit peu plus tôt, 17h. Et on peut dire que cette voix et ce sourire vont manquer à beaucoup de monde. Après Ottawa, le public s'est déplacé en grand nombre à la Chapelle-Ardente, qui s'est poursuivi à Montréal. Olivier Ferrand-Boisset. Le cortège funéraire de l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney est arrivé à la Basilique Saint-Patrick de Montréal, jeudi avant midi, pour une exposition en Chapelle-Ardente. Comme ce fut le cas à Ottawa, la famille a d'abord reçu les condoléances de dignitaires. Les anciens premiers ministres québécois, Lucien Bouchard, Jean Charest et Pierre-Marc Johnson, se sont notamment succédés devant le cercueil de Brian Mulroney. C'est une page qui se tourne pour notre société, bien sûr, pour l'histoire, mais pour nous, les personnes immédiatement concernées. Ça, c'est le moment où on tient à Dieu un grand homme d'État. C'est une journée qui est remplie d'émotions. C'est à la fois triste, mais c'est à la fois un moment solennel pour le pays et un moment de mémoire pour se rappeler un homme exceptionnel et tout ce qu'il représente pour le Canada. C'est le respect. Le respect, c'était un Québécois. Il nous a appris qu'on peut être Québécois et Canadien, on a les deux identités, mais que le Québécois doit être respecté dans ce pays-là. Les membres du public ont aussi été nombreux à venir rendre hommage à celui qui a dirigé le pays de 1984 à 1993. Il était très humble. Il avait un sens de l'humour extraordinaire. C'était un homme exceptionnel. C'est un homme bon, un homme qui aimait le monde, aimait les gens et qui était bon fondamentalement. Je suis venu ici parce que mon grand-père aimait vraiment beaucoup M. Mulroney. Je suis venu ici pour porter hommage à un grand homme du Canada. Pour une troisième journée consécutive, la famille Mulroney a pris le temps de serrer la main et de discuter avec chaque personne venue saluer l'ancien premier ministre. Ce n'est pas épuisant, c'est nourrissant, effectivement, parce qu'il y a des gens de partout qui sont venus pour nous parler. Avec leurs histoires, leurs mémoires, leurs sentiments de gentillesse, d'humour, c'est très nourrissant pour moi, pour nous. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et leur amabilité, leur affabilité avec les gens qui nous retrouvent, c'est absolument formidable. Dans le cas de Mme Mulroney, c'est à l'image de son mari et les enfants, c'est à l'image de leur père, en fait. Je pense qu'ils sont fiers de faire ce que leur père aurait voulu qu'ils fassent dans ces circonstances-là. Une délégation de Québécois était aussi présente. Brian Mulroney présidait le conseil d'administration de l'entreprise dans lequel il s'est impliqué jusqu'à la toute fin. Il se préoccupait de l'Assemblée annuelle des actionnaires qui s'en venaient bientôt. Ça commence très tôt, ça commence avec la Convention du Journal de Montréal, quand M. Mulroney est avocat en droit du travail chez Ogilvy-Renaud, et qu'on fait appel à ses services justement pour déterminer les termes de cette première convention. Et ça s'est poursuivi jusqu'au dernier moment. L'exposition en chapelle ardente sera à nouveau accessible au public vendredi. Les funérailles d'État de Brian Mulroney auront lieu samedi à la Basilique Notre-Dame.